Puisque l'agriculture c'est aussi un filière, un vivier de recrutement, on ne le sait pas assez. C'est vrai qu'on parle forcément plus souvent, hélas, du désarroi des agriculteurs, de ce métier en mutation. Mais ce métier en mutation, il crée aussi des emplois, sachez-le. Bonjour Eric Merten. Vous êtes rédacteur en chef, directeur des publications de la France agricole. On va parler notamment de ce numéro spécial que vous dédiez au circuit court, au développement des ventes directes. C'est un nouveau travail qui s'offre aux agriculteurs aujourd'hui. Mais il faut qu'on parle d'une chose avec vous. L'agriculture française, c'est la première exportatrice d'Europe. C'est la quatrième exportatrice du monde. Et pourtant, les agriculteurs aujourd'hui en France, ils vivent en moyenne avec 30 000 euros par an. C'est la moyenne. Il y a des revenus annuels de 10 000 euros seulement. Comment vous expliquez ce paradoxe, à la fois avec cette force, cette belle forme, et puis ces difficultés à vivre au quotidien ? Déjà, il ne faudra pas échapper en visitant ce salon que l'agriculture est un secteur extrêmement diversifié. Et parler de moyenne, c'est entre un viticulteur champenois, des éleveurs, etc. C'est assez iconoclaste. Par ailleurs, il y a souvent une ambiguïté par rapport à ce qu'on imagine dans le grand public. C'est que le revenu agricole n'est pas forcément un salaire. C'est ce que je veux dire. Donc, ce chiffre, il faut le manier avec beaucoup de précaution. En tout cas, nous, dans nos colonnes, on n'en fait pas une analyse extrêmement profonde. On préfère s'attacher au qualitatif, à ce qu'il y a dans ce métier d'agriculteur. La vente directe, c'est vraiment audacieux. Et c'est un parcours que privilégient aujourd'hui les jeunes agriculteurs ou tout type d'agriculteurs dans quelque filière que ce soit ? Alors, il faut toujours se méfier des effets de mode. Quand on s'est intéressé nous-mêmes à ce circuit, c'est bien parce qu'on sentait qu'il y avait plus qu'un frémissement, une tendance, une recherche. Il faut savoir, vous avez évoqué le revenu des agriculteurs, il faut savoir qu'avec la dérégulation des politiques agricoles, que ce soit en Europe et même dans le monde, on est face à une ouverture de plus en plus grande de filières, de recherches, de débouchés. Et donc, ça, ce n'est pas uniquement pour la beauté du geste, c'est aussi pour gagner un peu plus d'argent et notamment reconquérir les prix. Et donc, ça répond à une quête de reconquête des prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !